Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais le test du Sony 1625 f2.8, un objectif assez étonnant qui pour moi dit long sur la stratégie en cours chez Sony, on va essayer d'analyser ça. Donc quand on regarde la fiche technique, on est sur du f2.8 constant, 11 lamelles, 2 moteurs linéaires, pas de stabilisation, 13 éléments répartis en 15 groupes, il est tropicalisé, donc étanche à la poussière et à l'humidité, diamètre de filtre 67 mm, objectif extrêmement compact, il fait la même taille, vous savez que les petites focales fixes 1.4, de chez Sony, 409 grammes seulement, rapport de grossissement 0.23, donc on fait la mise au point à 17 cm, et ce qui détonne finalement avec la proposition de Sony, c'est le prix 1400 euros, c'est presque deux fois moins cher que la proposition qu'on avait jusqu'à maintenant, qui est le 1635 f2.8 GM2, et donc en fait Sony nous propose un compromis à accepter, certes, mais un compromis abordable qu'ils n'avaient pas, et jusqu'à maintenant la place était laissée libre finalement à Sigma et à Tamron, moi j'ai l'impression que c'est la stratégie, de Sony, pour essayer de jouer son jeu aussi, dans cette gamme de prix là, qu'avant, elle avait un peu abandonné, ou alors il fallait accepter du f4, et il faut savoir que cet objectif là, il marche en duo avec le 2450 f2.8, qu'ils ont lancé il n'y a pas longtemps, ces deux clones, ils ont exactement le même gabarit, quasiment le même poids, et ils ont quasiment le même prix aussi, donc Sony, ils imaginent probablement en duo, si vous voulez vous équiper de petits zooms compacts et légers, finalement maintenant vous avez une solution Sony, si vous êtes plutôt enclin à faire de la vidéo, et que vous allez les utiliser sur un gimbal, pourquoi pas sur un RS Mini, parce que le poids est tout petit, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre sans faire de rééquilibrage, puisque l'équilibre de l'optique est exactement le même, bref c'est une proposition très intéressante je trouve de Sony, parce qu'évidemment Sony se garde des armes qu'ils n'offrent pas à Sigma et à Tamron, aussi bien en photo qu'en vidéo, sur le terrain franchement pas de surprise, c'est du 16 mm comme j'adore travailler, c'est quelque chose qui va vous permettre d'obtenir des perspectives que vous n'avez pas habituellement, qui vous permet de jouer avec vos sujets, moi c'est quelque chose sur le terrain aussi bien en photo qu'en vidéo, qui est probablement une des optiques que je recommande en premier à n'importe quel photographe ou vidéaste, c'est l'optique qu'on met systématiquement dans le sac, parce que vous savez qu'avec, vous allez pouvoir faire des trucs très très intéressants, reste un point important, c'est qu'ici on a un 16 25 mm, 16 25 mm, et que donc évidemment, on va un peu moins loin qu'un vrai 35 mm, et d'ailleurs pour vous représenter un peu les choses, je vous mets ce que c'est, un 35 mm et maintenant un 25 mm, donc certains diront il y a une grosse différence, d'autres diront ouais non franchement ça ne change pas grand chose, il suffit de recadrer un peu et on a la même chose, voilà, n'empêche qu'on n'a pas de vrai 35 mm et on a forcément quelque chose qui est un peu moins polyvalent, un peu plus court. Après en termes de qualité, ouais, c'est un peu la conclusion que j'avais eue moi avec le 24 105 déjà, ouais, en termes de qualité, il n'y a pas de compromis de qualité, c'est-à-dire que même en termes d'homogénéité, même si vous regardez dans les extrêmes, vous avez quelque chose qui est extrêmement piqué, sur lequel vous n'avez pas beaucoup de gains à fermer quoi que ce soit, si ce n'est, vous voyez, un vignetage qui disparaît, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, le boulot est fait. Et à 25 mm en bout de zoom, pour moi, c'est à peu près pareil, je ne vois quasiment rien qui s'améliore lorsqu'on ferme l'ouverture, on a un piqué donc au centre qui est génial et on a un piqué aussi sur les côtés où on a tous les détails qu'on veut, là pour le coup, regardez ici le Rio Grande qui est super loin, on le lit parfaitement et je ne vois aucune amélioration à fermer l'ouverture, donc vraiment un piqué qui est quasiment au niveau maximal à toutes les ouvertures, dès la grande ouverture, aussi bien à 16 qu'à 25, pour moi, c'est très proche d'un GM2. Et d'ailleurs, je l'ai vérifié, un GM2 à 16 mm f2.8, moi, je n'arrive pas à voir la différence entre les deux objectifs, aussi bien au centre que sur les bords, je trouve qu'on a quelque chose d'assez équivalent sur un capteur de 50 millions de pixels. Et à 25 mm, pour moi, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que j'ai du mal vraiment à départager les deux objectifs. Regardez, sur les deux objectifs, même dans les extrêmes, on est sur quelque chose d'extrêmement piqué, avec des détails absolument partout. Oui, peut-être que certains vont arriver à trouver une petite différence sur 61 millions de pixels. Franchement, je vous défie, si vous avez les deux photos comme je les ai ici, de dire l'une est meilleure que l'autre. Et d'ailleurs, ces photos-là, je vous mets un zip que vous pouvez télécharger, donc faites-vous votre propre avis. On est sur un objectif qui fait la mise au point des 17 cm. Regardez, avec cette fleur, on arrive à une séparation des plans et un bokeh qui est très doux. Je vous rappelle qu'on a 17 lamelles ici. Et pour le coup, je n'ai pas forcé sur les tests de bokeh, mais ça m'a paru extrêmement doux, extrêmement similaire à un GM2. En termes d'autofocus, Sony clame que cet objectif-là, il tient les 120 images par seconde d'un A9 III. Et moi, sur le terrain, franchement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Sur le terrain, vous voyez, elle arrive pleine balle. Ici, je me t'ai mis à 25 mm f2.8. Voilà, je pense que ça ne peut pas être beaucoup mieux. Donc oui, pourquoi Sony clame qu'ils tiennent 120 images par seconde ? C'est parce qu'ils savent très bien qu'à ce niveau de prix-là, chez Tamron ou chez Sigma, ils sont limités à 15 images par seconde. Et je vous le disais en début, c'est une optique qui est très agréable aussi à travailler en vidéo. En fait, un 16-25 mm, c'est un ultra grand-angle et un grand-angle. Ce que vous n'avez pas, c'est le 35 mm qui est entre guillemets la première focale où on peut commencer vraiment à faire du portrait. Donc, vous n'avez pas ce 35 mm-là, mais c'est vrai que vous avez quand même deux l'ultra grand-angle au grand-angle. C'est une optique qui est évidemment idéale pour du vlog parce que c'est léger, parce que c'est grand-angle, parce que vous n'allez pas avoir besoin de tendre le bras comme ce n'est pas possible. Ici, ça tremble beaucoup, mais on va dire un mot sur ça. Ici, c'est filmé avec le Sony A1. Sachant que vous vous en doutez bien, en termes d'autofocus, aucun problème. Ici, je suis à 16 mm. Il fait des mouvements où il revient. Regardez l'arrière-plan surtout. On voit bien l'arrière-plan qui travaille. Et l'autofocus, il est parfait. Donc, pour moi, en termes d'autofocus, ça marche très bien. Ici, j'étais sur un gimbal. Et voilà, tous les tests autofocus que j'ai pu faire, même les plus extrêmes, ça marche extrêmement bien. Et en vidéo, là, je ne me suis plus me rapprocher, vous voyez, du papillon avec les 17 cm. Et garder mon plan comme ça, hop. Vraiment très agréable à travailler en vidéo. D'autant qu'en termes de brusing maintenant, franchement, c'est mieux qu'un GM2. C'est-à-dire que je trouve que le brusing naturel de ce 16-25mm f2.8, ça ne bouge absolument pas. Que ce soit à 16 ou à 25 mm, je trouve que la performance ici faite par Sony est meilleure que celle sur un GM2. Alors, les deux sont compatibles avec la compensation du focus brusing. Donc, ça, vous pouvez toujours l'activer. Et en termes de parafocale, c'est pareil. Pour moi, ça fonctionne très bien. On est sur un objectif qui est quasiment parafocal, c'est-à-dire qui conserve la mise au point lorsque vous êtes en train de zoomer, même si vous n'avez pas d'autofocus. Et en termes de flare maintenant, alors dans les mêmes conditions, au même moment, aux mêmes ouvertures, franchement, moi, je n'ai pas trouvé que l'un était supérieur à l'autre. J'ai trouvé que la quantité de flare était vraiment similaire sur les deux, quelle que soit l'ouverture que je choisissais. Donc, voilà, une résistance au flare qui est parmi ce qui se fait de mieux sur le marché. Et un mot justement sur la stabilisation. Dans tous les derniers boîtiers Sony, stabilisation dynamique qui est implémentée par Sony, qui est une stabilisation électronique avec un gros crop, mais où vous avez l'impression quasiment que vous êtes sur un gimbal alors que ça bouge dans tous les sens. Et là, pour le coup, ça fait la différence parce que cette stabilisation dynamique, elle est réservée aux objectifs Sony. En termes de vignetage, je trouve que c'est assez bien maîtrisé. À 16 mm, oui, on en a un peu. À 25 mm, on en a aussi un peu, mais ça disparaît assez rapidement. Rien de la normale. Idem, en termes d'aberration chromatique, on a beau chercher dans tous les sens, on est sur un niveau d'aberration qui est assez minimal. En termes de distorsion, on a une distorsion en barillet à 16 mm, tandis que sur le GM2, à l'époque, on avait une distorsion en moustache qui était une distorsion moins prononcée, mais plus complexe. À voir si finalement, ce n'est pas un peu équivalent au final. Dans tous les cas, je vous rappelle que la distorsion, vous ne les voyez pas sur les JPEG puisqu'elle est automatiquement corrigée et qu'on a des profils de correction dans les logiciels pour l'appliquer sur le fichier RAW. Mais voilà, la distorsion, elle est là. Si vous voulez, l'objectif le plus propre d'origine, c'est clairement le GM2. À 25 mm, par contre, il n'y a quasiment plus de distorsion aussi bien sur le 16-25 que sur le GM2. Un mot sur le Sunstar. Oui, à 16 mm f16, on arrive évidemment à trouver du Sunstar, mais j'ai trouvé que c'était souvent difficile de le faire apparaître et qu'il n'était pas incroyable en termes de rendu. Physiquement, on a beau être sur un objectif extrêmement compact, on a quand même une bague d'ouverture et en plus, elle peut être cliquée ou décliquée. On a une bague pour passer en ultra grand temps qui déplie légèrement l'objectif, mais ça ne modifie pas l'équilibrage et on a une bague de mise au point en bout de fût. On a aussi un bouton personnalisable et un switch AF-MF. Bref, il y a tout, y compris le pare-soleil qui est dans la boîte. Au final, on est sur une proposition très maligne de la part de chez Sony parce qu'il se réserve l'exclusivité en photo de toutes les rafales à plus de 15 images par seconde, en vidéo de toutes les assistances comme la compensation du focus briefing et aussi les modes de stabilisation électronique comme la stabilisation dynamique. Ils attaquent un niveau de rip pour lesquels avant, ils n'étaient pas présents. 1400 euros, avant, c'était vraiment du Sigma ou du Tamron. Là, maintenant, on aura la possibilité de prendre du Sony. Oui, évidemment, il y a un petit compromis à accepter. En termes de focale, on est moins polyvalent qu'un vrai 16-35. Mais en termes de qualité, il n'y a quasiment pas de compromis ici avec cette optique-là. Et pour moi, c'est supérieur à tout ce que propose Sigma et tout ce que propose Tamron en termes de piquet. Donc, oui, je pense qu'il va trouver son public. Et d'ailleurs, moi, c'est des optiques qui vont arriver dans mon studio, les deux, aussi bien le 24-50 que le 16-25 parce que le 24-50, il va aller sur mon trépied probablement et le 16-25, il va aller sur ma caméra qui est en top shot. Lien en description. Dites-moi ce que vous en pensez en description. Salut !